Générique Soyez les bienvenus sur Canal 3 Bénin et dans ce journal dont voici les titres. Au sommaire de l'actualité ce soir au Bénin, la conférence publique sur les référentiels du service public qui a clôturé ses travaux ce vendredi, les deux jours de réflexion ont permis aux acteurs de se pencher sur la qualité de l'offre du service public au Bénin. Éducation et la formation technique avec le ministre des enseignements secondaires, technique et de la formation professionnelle Yves Coirot-Chabi et sa collègue des affaires sociales de la microfinance qui était au lycée des jeunes filles de l'Okusam. Les deux membres du gouvernement sont allés constater l'expérimentation de la mise en œuvre des classes socio-éducatives. Enfin, on évoquera deux projets de renforcement des capacités de transformation locale de jus d'accès et l'accès au marché des producteurs de fruits du Bénin initié par la société de production de jus IRA et qui est à son terme. Après trois ans d'exécution, les acteurs dressent le bilan avec leurs partenaires techniques et financiers. Voilà pour le programme. Bonsoir à toutes et à tous. Cadre de l'administration publique responsable des organisations de la société civile ainsi que les partenaires techniques et financiers du Bénin qui se sont retrouvés deux jours durant sur la problématique de l'offre de services publics au Bénin. Après les échanges, mais aussi l'évaluation, la conférence publique a clôturé ses travaux ce vendredi même sur une note de satisfaction générale. C'est ce que nous dit Assyon.caïa. C'est la fin de la conférence publique sur les préférentiels d'évaluation de la qualité des services publics. Les acteurs, cadres, responsables des organisations de la société civile et les partenaires techniques et financiers se sont penchés sur plusieurs volets. La problématique de l'offre de services publics, la redevabilité et la qualité. L'ouverture a été très belle, les travaux ont été beaucoup enrichissants. On voudrait espérer que la mise en œuvre des référentiels puisse se faire aussi avec beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de succès. Vos interventions et amendements pertinents et bien appréciés constituent des contributions essentielles et importantes quant à la finalisation des référentiels. Nous avons partagé ces deux derniers jours nos idées, nos expériences, nos meilleures pratiques pour créer des référentiels robustes et adaptés à nos besoins. La coopération suisse a fourni l'accompagnement technique et financier dans le cadre du programme redevabilité. Entre autres échanges au cours de la conférence publique, on note la problématique de l'offre de services publics, puis la redevabilité et la qualité de services publics. D'où la satisfaction qui se dégage du côté du ministère du développement et de la coordination de l'action gouvernementale. En choisissant de mener des réflexions autour des référentiels d'évaluation de la qualité des services publics dans les secteurs de l'eau, de l'éducation et de l'état civil, nous avons opté pour une approche de complémentarité et de synergie en tous les acteurs engagés dans la lutte pour le respect des droits des citoyens, notamment les porteurs d'obligations, les détenteurs de droits et les institutions de régulation et de contrôle, en vue de la systématisation de la demande et de l'offre de redevabilité et pour une efficacité des institutions de la République. La conférence a permis d'engager les porteurs de responsabilité dans l'instauration d'une culture de gouvernance axée sur la qualité des services publics. Il était aussi question d'identifier et d'adopter des actions fortement marquées à mettre en place tant pour la diffusion des résultats enrichis que pour une gouvernance axée sur la qualité des services publics. Et puis, dans le domaine éducatif au Bénin, le ministre des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, Iwakouaro Ichabi, et sa collègue des affaires sociales et de la microfinance, se sont rendus mardi au lycée des jeunes filles de l'Okoussar, objectif de constater l'expérimentation de la mise en œuvre des classes sociaux éducatives. C'est parti ! Journée de travail peu ordinaire dans la matinée de ce mardi 16 avril 2024 au lycée des jeunes filles de l'Okoussar. Dans cette situation de classe, enseignants et apprenants reçoivent la visite de deux membres du gouvernement, le ministre des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle et sa collègue en charge des affaires sociales. Il y a deux ans à peu près, nous étions là. Aujourd'hui, nous sommes là pour un autre exercice. L'autre exercice, c'est de superviser la mise en œuvre des classes socio-éducatives dont la phase pilote est actuellement en cours au Bénin. Ici, le thème qui a fait l'objet du cours en sciences de la vie et de la terre, c'est la consommation de l'alcool et ses conséquences. J'ai retenu que quelqu'un qui a consommé de l'alcool et qui conduit peut perdre le contrôle. peut perdre ses capacités à réagir face à un danger. J'ai retenu, comme vous-même vous venez de le dire, qu'en consommant de l'alcool, on peut avoir des nuisances de santé. À ce propos, je vais sensibiliser mon entourage sur les méfaits de la consommation de l'alcool. Leçon de jour assimilée donc, ce qui donne un contenu réel au projet relatif aux classes socio-éducatives conçues pour réveiller la conscience de la jeunesse béninoise. C'est une approche qui a été implémentée donc par le gouvernement pour pouvoir apporter, un temps soit peu, une solution à tous les comportements à risque que développent les jeunes dans nos sociétés actuelles et aussi par rapport à toutes les dérives. Donc ça aborde vraiment plusieurs thématiques et c'est censé nous aider à freiner la recrudescence de certains fléaux sociaux et les mauvais comportements, etc. Et en même temps, à travers différentes matières dans lesquelles ces classes sont infusées, pouvoir planter les graines de l'excellence, vous faire comprendre l'intérêt de s'approprier votre destin. Une approche voulue surtout pour compléter et renforcer l'éducation reçue dans le cocon familial. La phase pilote lancée en cette année académique 2023-2024 prend en compte 20 établissements scolaires sélectionnés dans les 12 départements du pays. Retour dans le département de l'Atlantique, plus précisément dans la zone économique spéciale de Klojibé qui n'en finit plus de susciter des intérêts mais aussi des engouements, les visiteurs qui se suivent pour décorer ce fleuron de l'économie nationale mais aussi de la transformation industrielle de Patrice Talon et de son gouvernement. La dernière visite renda reçue par les responsables du site et celles des préfets du département de l'ensemble des départements du Bénin. Cette visite qui s'est déroulée mercredi dernier a été l'occasion pour les autorités préfétorales de descendre dans les unités de transformation opérationnelle de la zone économique spéciale. Les 12 préfets du département du Bénin font le sol de la GDIZ. Deux concerts, les premières autorités des départements de notre pays ont décidé de ne plus se faire compter les merveilles de cette zone industrielle. Accueillies par le premier responsable du site, elles ont été soumises à un exercice devenu tradition ici, la présentation de la GDIZ. En dehors de ça, nous avons le parc qui est à désormais aux unités de transformation de noix de cajou. Nous avons visité ça tout à l'heure. À votre gauche, les parcelles ici sont beaucoup plus grandes, c'est-à-dire en hectare. Aujourd'hui, avec cette zone, nous avons des unités de transformation qui sont opérationnelles. Nous avons des unités de transformation de noix de cajou qui nous permettent de transformer nos noix de cajou au lieu de les vendre à l'état brut à l'international. Nous avons des unités intégrées de textiles qui nous permettent de valoriser nos fibres au lieu de les vendre au Bangladesh et au Vietnam. Une véritable immersion. C'est à cela qu'ont droit les douze préfères du département du Bénin. Guidées par leurs hôtes, elles ont été conduites au plus près des ateliers de production. De la fabrication de vêtements à la transformation de la noix de cajou, plusieurs unités installées sur le site ont été visitées. Je voudrais tout d'abord remercier le directeur général de SIPI pour la très bonne organisation de cette visite qui a permis à mes collègues et moi de voir le travail concret qui se fait. Nous pouvons dire au terme de cette visite avec conviction que le chef de l'État, M. Talon Patrice, a enfin montré à la nation béninoise la voie à suivre. Les délégations préfectorales sont reparties satisfaites de cette visite. Autre chose, dans cette édition de l'ONG Monde Action Durable qui a organisé le forum sur les changements climatiques aujourd'hui à l'Université d'Aboumé-Calaville, la rencontre qui est à sa troisième édition vise à trouver des solutions durables aux changements climatiques et à leur effet sur l'environnement. On fait le point avec Oulia Sanossi. Jocelyne Bariga. Le forum initiative Résilience Climat réunit à l'Université d'Aboumé-Calaville des étudiants autour de la question des changements climatiques. Cette initiative qui est à sa troisième édition est organisée par l'ONG Monde Action Durable et vise un objectif. Aujourd'hui, nous sommes là pour le forum initiative Résilience Climat qui nous permet d'échanger par rapport aux réalités climatiques, de regarder de près ces réalités-là et de proposer des solutions par rapport à ces réalités-là. De façon globale, on fait la promotion des initiatives locales qui nous permettent de réduire un peu les effets des changements climatiques dans le contexte béninois. Deux activités ont meublé ce forum. La première, qui est la conférence inaugurale, est présentée en vidéoconférence par l'expert en environnement, Luc Nya Kadja, sur le thème « Les villes africaines face aux changements climatiques » et la deuxième porte sur la ville d'Aboumé-Calaville. Dans sa communication, il a abordé des thèmes d'actualité, métabolisme humain, informalité humaine, qui sont des réalités que nous constatons dans le contexte béninois. Il a essayé de proposer des approches solutions qui vont nous permettre de réduire un peu les effets des changements climatiques dans le contexte béninois. Après lui, on a enregistré une communication qui a porté sur la ville d'Aboumé-Calaville les comportements qu'il faut adopter pour faire face aux réalités climatiques. Dans l'Aboumé-Calaville, la communicatrice a mis la censure un plan canopé qui, justement, va permettre à cette ville-là de faire face aux réalités climatiques dans le contexte béninois. Le forum initiative Résilience Climat permet aux populations de continuer à poser des actes qui visent à réduire véritablement les effets des changements climatiques dans le contexte béninois. Pour cette édition, l'initiative sélectionnée sera expérimentée dans un milieu vulnérable aux effets des changements climatiques. Elle sera financée à hauteur d'un million de francs CFA et sera suivie de près. Les résultats de cette action sur le terrain seront présentés l'année prochaine. Ces résultats, on ne peut pas dire que c'est atteint dans la mesure où nous sommes en train d'amorcer cette situation de changements climatiques liés à le réchauffement, à la chaleur accablante que nos populations ressentent. Nous pensons qu'au-delà des discours, il faut que chaque citoyen de nos villes puisse se mettre à l'action et que lorsque nous faisons l'architecture de notre maison, que nous pouvons déjà mettre en terre un pied de préférence à un lieu pour qu'au-finish, nous profitons au maximum de bien faire de ce tableau, notamment la ventilation naturelle. À la fin de ces assises scientifiques, des séances de sensibilisation des communautés sont prévues pour leur montrer la nécessité de planter des espèces végétales dans leurs maisons afin de trouver des solutions aux problèmes liés au changement climatique. L'instant sécurité de cette édition, avec cette période où la repression policière contre les infractions routières se poursuit sur les différents assorts routiers de Bénin, l'union islamique du Bénin sensibilise les populations sur l'importance du port de Casca, ceci à travers une conférence de presse tenue jeudi au siège de la Fondation Malheur-Ressources 6 à Cotonou. Voici le point. Même si un policier vous tient le col, laissez-le. Les responsables et membres de l'union islamique du Bénin sont ici réunis dans le cadre d'une opération de sensibilisation des populations sur le port de Casca. Cette initiative intervient après les bavis policiers enregistrés. Ces derniers jouent dans le cadre de la répression policière contre les infractions routières. Une situation qui, pour l'union islamique du Bénin, crée de la discorde au sein des citoyens et menace la paix au Bénin. Nous devons sensibiliser nos enfants sur le fait qu'on n'affronte pas les forces de sécurité publique. Lorsqu'on interpelle, vous restez calme, serein. En cas de bavus et incarcération, vos parents peuvent aller se prendre auprès des autorités de compétence. Nous demandons aussi à la population de ne plus monter sur une moto sans casque. En ce qui concerne les conducteurs de tassi-moto, appelés communément Zim, nous vous demandons de ne plus accepter de remorquer un client qui refuse de porter son casque. Nous mettons aussi en garde tous les individus qui auraient l'intention d'inciter la population à la révolte contre les forces de l'ordre car nous allons à une période très sensible. L'Union islamique du Bénin tient à l'entretien de rapports pacifiques entre les populations et les agents de la police républicaine. Et cela passe par le port systématique de casques, par les motocyclistes et leurs passagers. Portez vos casques ! Je dis bien, portez vos casques ! Quand vous êtes devant votre maison et votre moto est là, la police vient dire, oui, casque, rentrez à la maison, montre-lui ça. S'il n'y a pas de quoi il prend la moto, laisse-le avec la moto. Donc, ce que moi je demande, les Béninois, portez vos casques ! Même s'ils demandent si vous êtes dans les toilettes, portez ! Nous demandons à tous les imams d'être n'offre pas de parole. Demain, c'est vendredi. Demain, c'est un jour béni pour les musulmans. Les imams n'ont qu'à essayer de sensibiliser nos populations. L'Union islamique du Bénin fait compter sur le bon sens des différents acteurs pour mettre fin à cette situation menaçant la paix au Bénin. Elle a profité de l'occasion pour relancer un appel à tous les députés, toutes tendances confondues, à accepter voter la loi d'amnesty en faveur des détenus politiques qui sont en prison et ceux en asile pour un peuple uni derrière le président Patrice Talon. Et on parle maintenant de ce projet de renforcement de capacité de transformation locale des jus et de l'accès au marché des producteurs du fruit du Bénin. Ce projet est initié par la Société de production de jus IRA qui est à son terme. C'est un projet qui a duré trois ans et c'est l'heure du bilan dans le rang des acteurs concernés ainsi que les partenaires techniques et financiers le point Florence Boussard et des commandes ont prévu. La Société de production du jus IRA est en ses activités. Désormais, Promoflux Bénin dispose d'une unité de transformation de monde d'une capacité de 100 tonnes par jour au nord du Bénin. Une extension, entre autres, est concrétisée grâce à la mise en œuvre du projet de renforcement des capacités de transformation locale des jus et d'accès au marché des producteurs de fruits du Bénin. Aujourd'hui, Promoflux Bénin décide de célébrer ses patenaires techniques et financiers qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de ce projet. Promoflux a initié le projet dénommé projet de renforcement des capacités de transformation locale à valeur ajoutée des jus de fruits avec un accès permanent au marché pour les producteurs de fruits au Bénin. L'objectif est d'augmenter de manière significative la capacité de transformation locale des fruits destinés aux marchés sous-régionaux et internationaux, contribuant en même temps à mieux organiser et à renforcer la capacité technique de plus de 6 000 petits producteurs qui sont nos principaux partenaires afin d'accroître leurs revenus. La concrétisation de ce projet n'a été possible que grâce au soutien financier de l'USAID qui croit et continue de croire au potentiel du développement des petites et moyennes entreprises béninoises comme la nôtre. Le gouvernement béninois et d'autres organismes partenaires, notamment l'USAID, ont réitéré leur engagement à œuvrer aux côtés de la société promo-fruits bénins, devenue aujourd'hui tout un label. Le programme d'action du gouvernement met l'accent sur ce que nous appelons dans notre jargon la transformation économique du Bénin. Et pour réaliser cet objectif clé, il était important que l'État s'assure à investir et faire des investissements que nous appelons des investissements structurants, car c'est indispensable même avant que le secteur privé n'intervienne. Le gouvernement américain reste engagé à travailler avec le gouvernement de Bénin et le secteur privé pour construire un avenir prospère, commune à nos peuples béninois et américains. La cérémonie de lancement des activités d'extension de promo-fruits bénins a été marquée par la remise des prix aux meilleurs agriculteurs partenaires de la société. Une visite guidée dans les unités de production de l'usine a été également offerte aux officiels. Et puis, on parle maintenant de cette tournée des acteurs du Conseil économique et social CES. La mission était au siège de la communauté des communes de Zouz et ses aides. Les membres de la délégation se sont des membres de la commission qui arrivent permanentes des affaires sociales et de l'éducation et sillonnent ainsi les communes en vue de s'imprayer de certaines réalités en matière de l'économie sociale et solidaire. Dans les locaux de la communauté de communes du Zouz et ses aides, une délégation de la commission permanente des affaires sociales et de l'éducation du Conseil économique et social CES. La rencontre avec l'équipe de direction précède une descente sur le terrain prévue dans le cadre d'une tournée entreprise par la commission depuis quelques jours. Elle s'est auto-saisie du sujet. L'économie sociale est solidaire et les échanges vont permettre de s'enquérir de certaines réalités. Il s'agit pour nous de voir dans quelle mesure l'économie sociale et solidaire, notamment l'entrepreneuriat social et solidaire, pourrait donc contribuer pleinement au développement économique de notre pays tout en faisant en sorte que les acteurs de ce secteur-là puissent avoir un cadre serein pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait dans les différentes activités et leurs produits, on va dire, une richesse partagée entre les différents acteurs sur toutes les chaînes de valeurs. Du siège de l'institution, CAP a été mis sur l'espace villageois d'innovation agricole de Djidja. Sur place, les autres ont eu droit à une visite du site avant de rencontrer les acteurs. L'autre étape de la randonnée est Zogodome où les conseillers visiteurs ont eu une séance de travail avec les producteurs de poulets Zado. Ce que nous voyons est tellement appréciable que nous envisageons comment bâtir au niveau des autres communes de par les initiatives. Après Zogodome, dans la même journée, les membres de la commission permanente des affaires sociales et de l'éducation accompagnés de l'équipe de la CCZ ont eu une séance d'échange avec les responsables de Sens Bénin. C'est une démarche qui est très, très, très intéressante, très importante pour nous qui sommes acteurs de cette économie sociale et solidaire ici parce qu'on a justement besoin de ce soutien des acteurs institutionnels pour pouvoir continuer à développer une économie locale qui soit vertueuse, qui soit au service des populations, qui prenne en compte les problématiques environnementales. Ici, nous avons dans le zoo une spécificité qui est celle des structures, enfin, de la communauté et des communes du zoo qui vient donc organiser en fonction des besoins des communes qui la constituent. Tout un groupe d'activités qui relève justement de l'économie sociale et solidaire, qui implique les entrepreneurs sociaux et solidaires, qui impliquent des coopératives, qui accompagnent la formation, qui accompagnent les itinéraires techniques, qui organisent avec le modèle, par exemple, on a vu le modèle BEST de Sens Bénin. Il y a des réflexions qui sont derrière et donc la CCZ vient avec, on va dire, avec une autorité pour faire en sorte que tous ces acteurs-là travaillent ensemble pour impacter le territoire de manière globale. C'est un très bon exemple. Après l'étape du zoo, la délégation du CES s'est rendue à Paracoup, puis Savalou, où elle a visité l'unité de production et sort agro-libre. Le périple a été également l'occasion de recueillir des doléances, lesquelles seront consignées dans un rapport. Le document sera transmis au gouvernement et à l'Assemblée nationale pour des faits utiles. Une autre commission de ce même conseil économique et social a mené une étude sur un certain nombre de thématiques en touchant la vie des populations. La commission de l'économie et des finances, par exemple, réfléchit autour des enjeux, mais aussi des perspectives de la bioéconomie au Bénin. Et c'est dans ce cadre que cette étude, ils ont effectué une visite du terrain à la bouche du roi à grand propos. Les membres de la commission permanente économie et finances du conseil économique et social ont randonnée fluviale ici à la bouche du roi. Ils y sont non pas pour du tourisme, mais pour toucher du doigt la bioéconomie qui s'y développe. Vous savez, les conseils du conseil économique et social constituent un crusade de réflexions pour opiner sur les sujets qui peuvent rehausser le niveau de vie des populations. C'est dans cet ordre d'idée que nous nous sommes intéressés à la bioéconomie. La bioéconomie et les réflexions seront axées sur les enjeux perspectives. Et l'instant d'une journée, ces émissaires du conseil économique et social ont visité tous les compartiments ou presque de la bouche du roi ici à grand propos. C'est très important parce que les conseils ne peuvent pas tout appréhender s'ils sont dans les quatre murs de leur bureau. Ils doivent venir sur le terrain voir de visu ce qui se passe, dialoguer avec les acteurs. Passer sur le terrain, vous observez, vous constatez, vous écoutez et vous discutez. Au cours de cette sortie, ils sont pu observer l'exemple de la commune de la nature avec l'économie sociale qui est perceptible ici. à la manœuvre, l'organisation non-gouvernementale éco-bennée a engagé depuis des années dans la protection de la mangrove avec toutes les richesses qui l'entourent. Il y a l'économie du jonc, l'économie du sel, l'économie des utres, l'économie des crabes, l'économie des mollusques, des poissons, de façon générale, sans oublier aussi l'économie du carbone. Aujourd'hui, la mangrove stocke dix fois plus de carbone que les écosystèmes terrestres. Ce que nous découvrons ici participerait aussi sur le domaine de la santé publique puisque je suis médecin à justement améliorer les conditions de vue de nos populations. Donc, ce que nous avons vu doit être vraiment multiplié, doit être connu. Derrière cette sortie riche en enseignement suivra un travail de concertation avec les sachants appelés à opiner sur la question. L'étude, elle, devrait aboutir à des recommandations qui seront formulées à l'exécutif pour des prises de décisions. Ce journal est une préparation de l'ensemble de la radiation et mise en oeuvre par l'ensemble de l'équipe technique. Merci de votre fidélité. Bonsoir chez vous. Sous-titrage Société Radio-Canada